Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous avez tous une superbe forme. Aujourd'hui je vous propose une tunique que vous pouvez réaliser dans la longueur que vous souhaitez et bien sûr le petit tuto spécifique qui vous aidera à la réaliser plus rapidement. Vous n'avez qu'à cliquer en haut à droite sur le petit i qui apparaît. Je commence par plier mon t-shirt en deux sur mon tissu qui est plié en quatre. Je dessine les contours de l'épaule, je prends la longueur que je souhaite donner à ma tunique et ensuite je fais un point à 10 cm, je relis les côtés. Avec une équerre je trace le bas de ma tunique et j'arrondis le côté pour ne pas avoir de pointe. Je trace ensuite l'emmanchure L'encolure, je fais un point par rapport à l'encolure d'eau, je mets de l'équerre pour tracer quelques centimètres et ensuite je redessine la courbe de mon encolure. Et voilà, j'ai ma partie dos et devant déjà dessinée. J'épingle le tout parce que le tissu a tendance à bouger dans tous les sens et je passe à la coupe et hop c'est parti ! Je prends maintenant seulement une partie pour redessiner mon devant Et le devant c'est une nouvelle encolure et une nouvelle emmanchure Une encolure un peu plus creusée ainsi que l'emmanchure A 10 cm, je fais un point, je mets de mon équerre pour tracer le début de mon encolure et ensuite je retrace la courbe Je creuse mon emmanchure devant Et hop c'est reparti, on recoupe tout ça Et voilà, maintenant j'ai un dos et un devant de coupé Je passe au tracé de mon emmanchure Je prends l'emmanchure de mon t-shirt Je la pose correctement sur un tissu plié en quatre et je redessine le contour de mon emmanchure Je prends une longueur de 40 cm Je trace la ligne du bas de ma manche Et oui, il faut que ça soit toujours perpendiculaire au côté sinon ça va briller dans tous les sens Je trace la ligne de côté Et hop je coupe, j'épingle auparavant bien sûr Je crante mon milieu de manche Je dessine maintenant la partie du devant de ma manche Je la creuse un peu Je coupe une fois que la courbe est faite Et je crante le devant de ma manche Sur un tissu plié en quatre Je vais redessiner les parties devant et dos C'est la petite partie qui est beaucoup plus courte qu'on peut voir sur le modèle Je dessine les contours Je coupe le tout Et ensuite je refais la même manipulation A savoir que je prends une partie pour redessiner la partie de devant Je reprends le haut Et j'épingle le tout Et je coupe l'emmanchure et l'encolure Sur un tissu plié en quatre Maintenant je vais dessiner le bas de mes manches Je vais en fait réaliser un rectangle de 40 cm de haut sur 35 de large Je m'aide toujours de mon équerre pour avoir des angles droits Une fois que le rectangle est dessiné Je coupe le tout Et voilà J'ai toutes les parties de mon top J'épingle maintenant les épaules de la partie dessus et dessous de la tunique J'en fais de même pour les côtés Et hop, tout est épinglé On va passer maintenant à la couture J'assemble le tout en piqueur droite et en piqueur zigzag Je réalise l'ourlet du bas de la partie tunique qui se trouve en dessous Je replie mon tissu sur un centimètre et demi J'épingle et je pique à quelques millimètres du bord La piqûre est réalisée Voilà ce que cela donne Maintenant je vais poser le biais sur la partie haute de la tunique Je prends la longueur nécessaire Je rajoute quelques centimètres sur les côtés Et je coupe mon biais Et à ce sujet je vous ai fait un superbe petit tuto Pour poser rapidement et facilement vos biais Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite icône Qui apparaît sur le haut de votre écran Et vous saurez tout Une fois le biais posé Je vais assembler le dessus et le dessous Par l'encolure Et là je les épingle l'une contre l'autre Et petite astuce pour qu'elles ne bougent pas Je les pique ensemble en piqûres zigzag très large Et voilà c'est fait Et maintenant je repose le biais au niveau de l'encolure C'est reparti pour un petit tour Maintenant je reprends le rectangle du bas de manche Et je redessine la courbe Car je souhaite que le haut soit beaucoup plus court que le bas Je fais un décalage d'environ 10 centimètres Mais c'est à vous de voir Vous pouvez aussi bien les laisser droites Une fois que j'ai redessiné les courbes Et que je les ai coupées Je passe un fil de fronce C'est à dire une piqûre très large Et je tire sur le fil Pour obtenir la même longueur Que le bas de ma manche Je tire, je tire Comme vous pouvez le voir Les fronces sont en paquet Une fois que j'aurai obtenu la bonne longueur Je vais les répartir sur tout le bas Pour avoir quelque chose de régulier Et voilà je passe à la répartition des fronces Une fois que j'ai fait cette répartition J'épingle le tout sur l'endroit Une fois que mes deux bas de manche sont épinglés Je peux les assembler en piqueur droite Pour plus de sécurité Ou alors si je suis téméraire Et bien je commence à reposer le biais Je l'épingle à nouveau sur la longueur du milieu de manche J'épingle mes deux manches Et je pique Ensuite Une fois que la piqûre est réalisée J'épingle à nouveau Mais cette fois J'épingle mon biais à plat Et c'est reparti pour un tour d'épingle Voilà c'est fait sur les deux manches Et maintenant je pique mon biais sur l'endroit A quelques millimètres du bord Je vais maintenant passer à l'assemblage du côté de mes manches Petite astuce Sur l'envers Je commence par épingler Au niveau du biais Pour qu'il tombe face à face Je plante bien mon aiguille Et maintenant j'épingle le reste Je le réalise sur les deux manches Et j'assemble en piqûre droite Et en piqûre zigzag Et hop Ma bande de biais tombe bien face à face Maintenant je vais assembler mes manches Avec le reste de ma tunique Je mets du cran que j'ai réalisé sur ma manche Pour assembler le devant de ma manche Avec le devant de ma tunique Je commence par épingler le bas Pour que les coutures tombent bien face à face Et hop Première épingle posée Et ensuite Je vais épingler le haut de ma manche Et là je m'aide également du cran Pour que le cran tombe face à la couture épaule Et hop Deuxième épingle Qui va être posée Et ensuite J'épingle le contour de ma manche Et je passe à l'étape couture Je commence à piquer en piqûre droite Je mets de la valeur de mon pied de biche Pour avoir une couture régulière Et je finis en piqûre zigzag Ma nouvelle tunique maintenant est prête Si vous avez aimé ce tuto N'hésitez pas à liker A vous abonner Je vous souhaite une très très belle couture Et je vous dis à très 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 vite A bientôt